C'est sûr, on s'amuse encore en conséquence, si au Québec on a le 5-6, c'est pour ça que les femmes font chose. Eh bien, c'est mieux que le modèle, tu vas être équipé comme un chef. Voilà, voilà, et puis elle a foulé l'après-midi, mais je me suis fait, j'ai connu le pied, voilà, et puis c'est plus beau le coup, on le verra. Et est-ce que tu vas retrouver Robert ? Robert, je ne l'ai pas vu, parce que moi j'y suis allé le matin à l'ouverture. Ben oui, mais il me semble qu'il est dit qu'il y a le matin, à 5 ans, et il a fallu tout le monde. J'étais tout seul, je serais dévisé au moins le cas, et j'ai attendu sa l'organiseur, et j'étais tout seul. Sur un peu, j'étais un déchute un peu, je souhaitais le relever, et puis je restais 10 minutes, et puis voilà, je suis en partie, mais il n'y a personne. Alors, tu as vu ce traque-là, qui j'en sais, pour les camions, il faut guérir, il y a. J'étais là où il y avait qui ont fronté, il y avait quelque chose, hein. Putain, je l'avoue là, comme il est tombable, c'est assez, c'est assez, je suis allé rallié, là, c'est tout le monde. Attends, je reviens, je vais me lire, c'est tout à l'heure. Ouais, et Jean-Paul, ça roule bien ? Ça roule bien, ça va, ça va, ça va. Alors, j'espère que le rouleau soit roule aussi bien, mais comme ça, ça sera parfait. Bonjour. Je vais également donner le petit peu ça, je vais rouler. Bonjour, allé, on va Marco, amitié 38, amitié visoire mamion, visoire pirou, amitié rique, visoire piroua, et amitié j'aime pas le mobile. Je vais dire, Christian. Ça va Jean-Paul, il pleut pas ? Non, c'est la route, il est humide, mais il pleut pas, ça va pour... Il a dansé quelques boutons d'eau, là, tu penses bien là ce matin, nickel Jean-Paul. Mais là, je suis sur le pont d'Arcet, donc là, c'est le sous-garon. Le pont d'Arcet, c'est là le milieu, reste là, fais un petit aller, ça me vaille. D'ailleurs, il y a des camions qui arrivent, donc ça va faire pousser, tu vois. Oui, ça va faire un pousse-pousse, bon, ok, ça roule à toi un papier. Oui, je te salue mon petit renard, des gros bisous à ta dame, si tu me le permets. J'espère que tu auras passé une bonne journée, une bonne nuit surtout. Il faut être peu de sommeil, parce que, au coin où tu y vas, tu vas pas tenir le choc, c'est ce que tu as connu. C'est la tradition, oui, il faut s'en servir, mais avec modération. Ok, j'écoute bien pour tes conseils, oui, avec modération, tout le monde, tout le monde, papillon, oui, oui, oui. Ouais, ouais, il faut s'emménager, tu as raison. Allez, moi, je vais pas laisser prendre les vitamines, je vais m'attraper un kiwi. Il est là ? Un kiwi. J'envais, j'envais, j'envais. J'envais, j'envais. Je vais m'attraper un kiwi. Il faut s'emménager, le vif. No, tu as l'esquête. Ah, ça en t'a l'esquête, c'est bon, l'as l'esquête. A toi la moubillette? Non m'attraper. Oui, il doit se battre les routiers, là, parce que je ne te dis pas que sur le pont, ils roulent comme les cons, hein. Oui, il est concentré sur la conduite, oui, oui. T'as raison, comme les cons, ouais, ouais, ouais. T'entendis le petit Pirou ? Il est là, il est là, il dort pas à son até. Oui, Pirou ! Ça, on peut-tu voir, là, aujourd'hui ? Ça, on peut aller, il vient dormir, oui, 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 toi aussi. Oui, oui, ça va. Pirou, ils ont donné, il est entré ouvert, mais bon, voilà, il parle pas quand même, hein. Il dort comme un chat dessus, héhé, héhé, héric. Ah, il a peut-être pas du... Demain, comme ça, il veille à sa poire. Non, mais c'est bien. Hier, il est en forme. On doit attendre le mettre un jet péton. Ça, c'est bien radoucié. Oui, 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 ce matin, il fait 7 de juillet, hier 4, 7, là, ouais, il fait pas froid, 7, c'est bon. Mais ils annoncent froid pour le week-end, hein, ça va... C'est un plonge, ça va chuter. On va prendre ce qu'il n'y a pas mal, ce genre de... Il va falloir mettre le solide polaire. Ils devaient faire froid pour un même peu froid sec, ça ferait du bien. Je te dis pas le vent qu'il y avait hier, hein, le vent. Ah oui, ça a soufflé, oui. Ça a soufflé pas mal, malgré qu'on avait du soleil. Il y en avait du soleil, c'était bien hier. Faut pas se plaindre. Éric, la température, il y a ce qu'il y a de 17 degrés, pour un 13 janvier, oui. Ah oui, on a dit qu'il y a assez plus haut, ça faisait bien peur. Ça a chauffé pas mal, là, ouais. Le nez, c'était encore plus chaud, hein, des 8, des 9. Ouais. J'aime pas, là. Je m'en entends plus. C'est peut-être arrivé, non? Je m'en entends. Je m'en entends plus. Je m'en entends plus. Je m'en entends plus. Je m'en entends plus. C'est peut-être arrivé. Ah bon, je crois que tu voulais plus m'en parler mon petit Piro, on vit mon Piro, j'espère que tu vas bien, que tu as bien joué. Oui, ça va un peu près toi, non ? Oui, je te fais pas de trouver. Ça va s'arriver, c'est bon, t'as la voix claire, hein ? Quoi ? Pour moi oui, très claire, oui, oui. C'est... c'est toujours la mine. C'est là les bonnes, là, t'es un bois tordus, ça t'en fait du bien, je parie. Ah oui, oui, c'est bon, hein ? Ça tue les micros, là, ça les lève nette. La soupe du vol. Ah, il se fait un sacré soupe, Piro. C'est plein de vitamines, allez, souvent, Piro. C'est bon, ça, la soupe paysanne. Ça va être un peu de chameau. C'est bon ? Non, un peu de radio, oui. Alors, qu'il est à ne pas avoir tourné. Je suis là, 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 je suis là. C'est très bien mon ami. La propagation va durer, elle est commencée tranquillement. Alors, ici au Québec, là, on fait de la radio mon ami. Bien, merci beaucoup, dis coucou. Salut, bravo, 45 72. Salut mon ami. Au péril, je serai contacté. Bye bye. Oui, vous êtes loin, Pascal. Oui, vous êtes loin, Pascal. Oui, vous êtes loin, Pascal. Merci. Merci. On est venu, et il y a beaucoup de gens qui l'appellent et qui ne répondent pas. À ce moment, je ne sais pas si c'est de fait, ou n'est-ce pas la carte, ou ils travaillent plus, je l'ai interdit, je parle en radio, mais je le demande. Je le demande. Je réponds personnellement à la parole à ce qu'on dit les gens qui vont essayer de contacter aujourd'hui. On doit être dévoilé, on doit être dévoilé. Je suis un ennemi qui a été ennemi qui a été un moyen de tous les gens. Vous allez voir un moment, écoutez-moi, tout ce qu'un est fou. T'as une remarque là, je m'en suis à l'exprimer, moi. J'ai l'impression qu'il y a un problème, je vois comment il faut faire là. Ce qui est moi, tu vois, c'est pas l'imitation qu'il faut appuyer sur le micro, tu vois. Ça l'a une piote rouge là, que tu ressembles sur le moindre de la spécialité. Vous avez dit qu'on a une autre chose à cause de la gestion de l'administration, mais si la gestion de ce qu'est-ce pas comme si il y a l'intuïste a mis postes, il y a la plus à l'intuïde, il y a la plus à l'intuïde, il y a la plus à l'intuïde. La population est en train de décembre, actuellement, c'est plus la propagation que l'on l'a vu au mois de novembre, on est en train de décembre. Il y a des jours que les Etats-Unis et le Canada, on ne les entend pas, et puis d'autres jours que c'est du S+, là-dessus. Mais je commence à entendre, dès aujourd'hui, pour la première fois, j'entends les argentins avec des signes de 59. Donc la propagation pour moi est en train de changer, d'accord, on verra, on verra ça. Voilà, donc, en plus, parce que ça, toujours, on est en train de mettre, on est en train de faire un petit peu de radio, en train d'être occupé du terrain, du jardin, du reculé, et puis, on part de la vie, comment ça va doucement, doucement, qui est-elle ? Elle est bien, elle est en train de décembre, elle est en train de faire un petit peu de radio, un peu de l'ordinateur, une chose d'oeuvre, une chose d'oeuvre, et la place, voilà. Oui, écoute, Antonio, j'ai terminé le chemin, j'ai reçu un petit peu de mal, donc j'ai envie de voir bien le fur et à ce qui n'est pas, je ne sais pas les choses quand même, alors. Je vous laisse encore le faire pour l'industrie de ce bonheur, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Ok, Jean-Marc, merci. Allez, il y a le... qui est-ce qui passe ? Ce matin, ils ont entendu la nouvelle télévision, et vers 6h, 6h30, en direction du Canada, tu vois, Tahiti, qui passe... Et puis, ça met une panique dans toute l'installation électrique, et je ne vous dis pas comment les moteurs, des fois, ils grognent mon démarrage. Les frigos, tout ça, c'est pas bon, hein. Alors, l'alimentation à découpage, elle avait du mal à fonctionner, je l'ai virée, et comme cette caravane, bon, c'est une belle roulotte, hein, ça vient du Texas, exactement. Et bien, ils alimentent là-bas en électricité 110, donc le 110, c'est des gros câbles qu'ils mettent au cul de la caravane, qui va jusqu'au milieu de la caravane, et après, il y a le tableau, hein, ben, ils ont une électricité bizarre, les Américains, quand même, hein. C'est des câbles, ben, ça peut passer, hein, il y a de la section. Alors moi, j'ai récupéré ce câble, et je l'ai rallongé, quoi, j'ai gardé le tableau d'origine pour faire une protection, mais je l'ai passé en basse tension. Donc, j'ai réalimenté directement sur les batteries 24V, là, il y a ce qu'il faut, hein, il n'y a pas de problème, et puis, arrivé ici, je le retransforme en 13V, avec, il y a du web, quoi, il y a de la consistance. Alors, ces batteries, elles sont chargées par les panneaux solaires, et le secteur, quand tout va bien, hein, puisque l'onduleur, le convertisseur-chargeur, il se met automatiquement en route, si ça ne va pas, quoi. Donc, euh, euh, le gros, il a eu un gros problème il y a pas longtemps, donc là, chez le convertisseur, 3,5 kg, eh bien, je vois pas la différence avec la 6,1 kg. Donc, ce qui veut dire que c'est pas la peine d'en mettre un plus gros. Je vais rester comme ça pour le moment. Alors, vous avez minimum 80% de charge effectuée par le soleil toute la journée, avec les 250 W de crête, là, qui sont sur le toit de la caravane. Voilà, encore une petite explication supplémentaire sur ce beau soleil de Ténérife, qui nous fournit le courant nécessaire pour que je puisse vous parler. Ah, c'est pour ça, il faut rigoler, je dis, je vous envoie du soleil. Il n'y a pas de problème, oui, oui. Par contre, euh, c'est un mot de lit, euh, électroménager, euh, qui fonctionne en 220, euh, euh, ça ne va pas être long pour eux. Ah, un mot de lit, une basse tension. Oui, non, mais c'est de l'électroménager traditionnel, 220. C'est ce que j'expliquais, moi, j'ai un convertisseur, on a fait un système, euh, quand ça tombe à 205 volts, ça, ça, ça commute automatiquement sur le convertisseur, hein. De toute façon, c'est réglé comme ça, hein. Même 210, hein, j'étais entre 210 et 205. Puisque le frigo d'origine, lui, c'est un frigo américain, il travaille, euh, euh, il y a, il y a encore un transformateur qui fournit la basse tension. Et lui, il travaille en 110 volts. Donc, il y a un gros transformateur qui transforme tout ce qui est en 110 d'origine que j'ai pas pu changer, puisque moi, j'ai refait une installation 220 complète. Mais tout ce qui était en 110, les gros moteurs comme la climatisation, ventilateur, il y a le four micro-ondes qui fait grilles, ça, ça reste en 110. Et le frigo américain, et lui, il reste en 110 parce qu'il commute en gaz dès qu'il n'y a plus cette tension. Et, malheureusement, des fois, bah, il passe au gaz, puisque le convertisseur 220-110, bah, lui, il a plus à s'alimenter, et ça grogne. Alors, quand c'est comme ça, bah, ça passe automatiquement sur le convertisseur qui, lui, me fournit un 230 pur finus, euh, vraiment régulé. Il fait entre 200, il fait 230, 234 maximum. Et ça descend jamais en dessous, hein. Donc, tout allumé, hein. Il régule bien. Bon, ben, c'est sûr que derrière, il faut les batteries, hein. Il faut pas regarder les publicités, là, qui nous mettent, des fois, sur le net, hein, avec deux panneaux solaires sur le toit, une descente dans la cave avec deux malheureuses batteries, un petit convertisseur qu'on achète à la station au service du coin, et puis tout, tout marche derrière, 3 congélateurs, 14 télévisions, bah, c'est, c'est la publicité, hein. Maintenant, il faut, euh, le high loader d'une installation solaire, c'est d'avoir des bonnes capacités de batterie, pour restituer, euh, justement, le courant, euh, comme il faut, euh, au convertisseur, qui, euh, il faut quand même, euh, il faut des watts, hein. Un petit peu de watts, quand même, pour que tout marche dans les bonnes conditions. En raison générale, la moyenne, c'est 2,5 kg, hein. Donc, euh, on exploite jamais 2,5 kg. C'est très rare que tous les appareils fonctionnent en même temps. Oui, ce sont les pics de démarrage qui causent le plus de problèmes, puisque la machine à laver, les condensateurs de démarrage, eh bien, il faut les alimenter, voilà. Mais avec un convertisseur à 3,5 kg, là, j'en ai un très bon, j'ai, j'ai pas de soucis particuliers, ça fonctionne bien. Par contre, le 6 kg, lui, il a eu des, euh, des, des, des gros problèmes, là, et il me crée des gros problèmes, puisqu'il a, il a chopé du 3,80 avec le problème d'il y a 15 jours, 3 semaines, là. On a le nôtre de la, de la route, là, qui a été coupé, et je vous dis pas les dégâts, hein. C'était, c'était un sacré dimanche matin, là. Voilà, allez, après cette petite déception, mais bon, enfin, voilà, ça me fait bricoler, hein, je vous assure que, de ce côté-là, le fil rouge avec le fil rouge, le fil bleu avec le fil bleu, et bon Dieu, quel est le con qui a fait péter le bon. C'est un bon souvenir, oui, allez, 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 allez. Eh bien, oui, on voit qu'il y en a qui brille, qu'on l'a dit, eh, mais c'est ce qu'il faut faire, là. Eh, Eric, tu t'appelles, il n'y a pas des transphos dans le temps, là, qu'il y avait les premières télévisions, régulateurs et tout. Ça marchait bien, ça, eh ? Ah, c'était costaud, c'était du costaud, oui. Ouais, il fallait mettre ça, parce que, autrement, les téléviseurs, plouf, ils se faisaient tourner, quoi. Mais, c'est vrai que, moi, je vois, tu vois, le problème de tension, d'amplirage, surtout, de tension. Euh, oui, parce que, moi, au camping, âge de mon père, il a, il a, dans son mobilon, il a une prime, et souvent, le foin, il a, l'été, là, il a, les phases, où il a, je ne parle pas, en 220, il écarte les chaînes privées, les cartes de déclimatisation, là, elles n'aiment pas, hein, quand ces variations, là, quand ça pète, ça coûte cher, hein. Ah, ouais, ça rigole, voilà. Là, je confirme, hein. Il y a même des pannes qui viennent plus tard, hein. Moi, j'ai des pannes, en ce moment, qui me reviennent, euh, puisque ça, ça dérange un peu les circuits. Même mon pétrin, ça l'a foutu en l'air, hein. Il avait une commande électronique, donc, pour la sécurité, hein, quand on lève le couvercle. Eh bien, il me faisait péter les fusibles. Pourtant, on voit rien, ça sent rien. Mais, par contre, le petit, euh, le petit transfo basse-tension dedans, qui alimente, euh, le transfo de, de, de la, de la haute tension. Eh bien, il n'y a plus moyen de le faire marcher. Alors, je l'ai viré. J'ai viré tout le bloc, les boutons, les voyants et tout. Et comme c'est un moteur qui est en étoile, j'ai remis un, j'ai remis un, un appareil électrique, là, un triphasé, là, sans le, sans le neutre. Et, dans un boîtier plastique, c'était la manière de, de le réparer, sinon, ça allait tout changer. Et, ces pièces-là, on les trousse pas. Et, voilà, ça, ça, ça fait des dégâts, hein. Franchement, euh, c'est la première fois que ça m'arrive, là. Parce que, bon, ici, on ne consomme pas énormément d'électricité non plus, hein. Moi, tous les appareils de cuisement, c'est le gaz. Et de, malgré ça, la milliseconde où c'est passé, ça a fait du dégât. J'ai pris un, euh, comment ça s'appelle, un, euh, un système automatique pour l'allumage, là, les, les, les sensors d'allumage. Tout ça, c'est à griller, les alimentations d'ordinateurs, j'ai, j'ai tout qu'à dégager, voilà. Et, tout ce qui est foco, les, les, les feux à LED, tout ça, ben, c'est, c'est dans un, c'est dans un bac, là. On tient ça à disposition de l'expert. Tout le monde a râlé, hein. Tout le village a été comme ça, là. C'était un dimanche matin, il y a trois semaines. Là, il y a des, des télévisions, il y a de tout, hein. Il y a de tout, et on tient ça à disposition de l'expert qui doit passer. Alors, après, ben, ça va être la bagarre pour les, les papiers, pour les levies, pour les machins. Voilà. Il y a toujours, euh, rien de quoi s'amuser, hein, je vous assure. Mais bon, c'est désagréable. Franchement, c'est désagréable. Et moi, je pensais être bien protégé avec mon convertisseur. Et ben, j'ai réussi à passer, quand même. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un régulateur de tension. Euh, j'ai regardé, mais ça coûte extrêmement cher, hein. Si on veut, un 50 ampères, c'est pas donné, hein. Mettre un régulateur de tension en tête, c'est une solution. C'est une solution pour tout protéger. Et bon, euh, faut le trouver déjà. On veut que les assureurs le prennent en charge. Ça, ça leur coûterait moins cher que de rembourser le matériel, hein. S'ils investissaient, euh, un régulateur, euh, pour tout le monde. Oui, et puis ça fournirait surtout une régularité dans les phases, hein. Parce que c'est le but du régulateur, hein, c'est de fournir un équilibre. Parce que, euh, là, c'est lamentable, hein, ici, hein. C'est pas l'ODF de la France, hein. Ah, le problème, c'est que ceux qui sont en bout de ligne, là, comme, je vois, le garage, lui, il a des pompes pour le gasoil. Il a des élévateurs pour les voitures. Il semble que j'ai de tourner avec un groupe électrogène supplémentaire, hein. Sinon, ça ne fonctionne pas, hein. Ah, c'est dingue de voir ça, quand même. À l'autre époque, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, attends, allez. Mais oui, mais oui, mais les assureurs, s'ils n'entendent pas comme ça, c'est comme ça. Bonnekay, il y a uneazi, jaws, et t'imp Others, vous ne serez pas des derniers is- Ah, l'aïe, l'aïe De... Combien sentis... L'aïe a on deutschen... Leenden... Bien dit... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501